Quand tu pars de zéro, tu sais déjà comment réussir. Mais tu ne le fais pas. 1000 euros ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains. Et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc. C'est 1000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre. Et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort. Et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Vous savez déjà comment réussir. Tu sais déjà comment être riche. Quand tu pars de zéro, tu sais déjà comment réussir. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que tu te surcomplexifies la vie et tu trouves toutes les excuses possibles pour ne pas passer à l'action. C'est comme par exemple les gens qui veulent perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas. Ils sont en train de regarder le meilleur régime, le meilleur programme. « Ah non, mais attends, il faut que j'ai une salle, il faut que j'ai machin. » Il faut juste moins manger. C'est tout. Peu importe ton métabolisme, tu peux avoir toutes les maladies du monde. Si tu ne manges pas, tu perds du poids. C'est la physique, c'est comme une balle, tu la prends, elle tombe. Mais les gens vont... L'industrie, tu te rends compte du nombre de trucs qui existent pour perdre du poids, de régime, de coach, de salle de fitness, de types d'entraînement différents, etc. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain a cette tendance à, quand il n'a pas envie de faire un truc, il essaye de trouver, de se renseigner, de passer du temps... De complexifier des choses simples. C'est la même chose pour lancer un business. La plupart des gens savent ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour lancer un business et réussir aujourd'hui ? Tu choisis un business model, tu te formes, tu te lances. Tu apprends tes erreurs, tu continues. Tu apprends tes erreurs, tu continues. Tu apprends tes erreurs, tu continues. Tu te formes peut-être un petit peu plus. Tu apprends tes erreurs, tu continues. Obédiatement, ça marche. Ce n'est pas plus compliqué. Mais qu'est-ce que vont faire les gens ? « Ah, mais je ne sais pas si je devrais plutôt lancer ça ou ça. Ah, mais attends, mon site, mais au final, je n'aime pas. Ah, mais attends, je pense qu'il y a peut-être cette opportunité que je dois faire. Ah, mais attends, d'abord, je regarde cette formation. Ah, mais je ne peux pas aller démarcher des clients. Je ne suis pas encore assez bon par rapport à ça. Ah, je n'ose pas lancer des publicités. Peut-être que je vais perdre mon budget publicitaire. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon produit. Et ça, c'est 90% des gens qui n'arrivent jamais à atteindre le résultat. Ils sont en train de surcomplexifier les choses parce qu'ils ont peur de passer à l'action. Parce qu'ils ont peur de passer à travers cet inconfort qu'on a tous quand on lance un business et qu'on est en train de tenter quelque chose et qu'on ne sait pas si ça va marcher. Mais les personnes qui osent passer à travers cet inconfort, eux, ils réussissent au bout d'un moment. Donc ça, c'est le premier point. Tu sais déjà comment réussir. Tu es juste en train de te trouver toutes les excuses et de surcomplexifier la chose parce que tu as peur de passer à l'action. Premier point. Deuxième point. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Et aujourd'hui, je peux le dire, si tu es pauvre, c'est ta faute. Si tu es gros, c'est ta faute. Si ta vie, elle n'est pas comme ton envie aujourd'hui, c'est ta faute. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, qui ont une situation de base qui est beaucoup plus difficile, qui ont un métabolisme qui fonctionne différemment, qui n'ont peut-être pas d'argent pour lancer leur business ou qui ont des problèmes familiaux. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Mais comme je l'ai dit avant, il y a des gens qui sont partis avec des situations bien pires que la leur. Il y a des millions de personnes qui avaient un métabolisme qui était encore pire. Il y a des millions de personnes qui avaient encore moins d'argent. Il y a des millions de personnes qui avaient une moins bonne mémoire pour l'école. Mais ils ont réussi quand même. Donc aujourd'hui, même si tu as des difficultés dans ta vie, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Tu es le seul et unique responsable de ton succès. Et arrête de trouver toutes ces petites difficultés pour justifier le fait que tu ne fous rien. Parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des excuses. Mais au final, comme je le dis tout le temps, si la gazelle se fait bouffer, elle se fait bouffer. Elle est morte. Elle n'aurait pas dû s'en coubler. Si ta vie aujourd'hui, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Et ça ne sert à rien que tes 10 000 excuses. On s'en fout. Ça ne va pas t'aider. Le seul truc qui va t'aider, c'est de te dire, aujourd'hui, c'est à moi de changer ma vie. Et je vais le faire. Même si c'est difficile, je vais persévérer. J'ai envie de lancer un business. J'ai envie de réussir. C'est ma faute. Ok. Mais ce n'est pas grave. Tu as échoué. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu as envie. Parce que si tu fais ce qu'il faut, tu peux la changer. Donc, je pense que c'est ces deux choses-là. Prendre ses responsabilités et oser passer à travers l'inconfort temporaire qu'on a quand on se lance. Les personnes qui font ça, ils vont réussir. Parce que tout le reste, tu vois, il y a plein d'autres trucs. Mais ça coule de source quand tu as ces deux trucs. Quand tu passes à l'action, typiquement, un des trucs qui est vraiment très important, c'est d'être fort en marketing, dans les business en ligne dont je parle. Mais tu vas devenir bon en marketing si tu ne trouves pas d'excuses et que tu passes à l'action. Parce que tu vas tester tes produits, tu vas tester ton offre. Au fur et à mesure, tu vas réussir. Et donc, vu que tu prends tes responsabilités, quand ça ne marche pas, tu vas dire, ah, j'ai peut-être fait quelque chose de faux. Tu vas t'améliorer, tu vas apprendre. Et tu es sur un cercle vertueux. Donc, c'est juste une question de temps. Si tu fais ce qu'il faut, tu vas réussir. Je dois te voir faire une révélation. C'est qu'à la base, moi, je ne l'écoutais pas du tout, Yomi. Pas du tout, du tout. J'entendais parler de lui, l'étudiant qui est devenu multimillionnaire et tout. Je disais, bon, c'est bien beau pour lui et sa famille. Moi, je ne l'écoutais pas. Mais, depuis que j'ai mon million d'euros qui me tape sur le système, parce que cette année, je me suis dit, il faut qu'on arrive à taper ce chiffre, le million d'euros. Dans ma tête, c'est ça. Je me suis dit, OK, première étape, comment je fais ? Il faut que j'écoute des gens qui ont déjà réussi à taper plus de million d'euros. Et là, j'ai fait un truc tout bête. C'est que j'ai tapé comment devenir millionnaire. Et on m'a proposé des vidéos un peu plus sur lui. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il serait temps pour moi de commencer à l'écouter. Et j'ai commencé à l'écouter. Et j'ai compris pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'il a fait pour atteindre un tel niveau de succès. C'est peut-être vrai, ce n'est pas l'homme le plus riche au monde, mais quelqu'un qui a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur quelques jours, ce n'est pas négligeable. Et j'ai voulu savoir comment est-ce qu'il a fait. Et donc, plus je l'écoute, plus j'écoute des gens qui sont du même acabit que lui, plus je me rends compte que c'est un truc de dingue, le mindset qu'ils peuvent avoir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit bosser. Donc, ça fait un peu plus de 3 jours que cette histoire de taper sur le million d'euros me frappe sur le système et je suis omnibulé par cela et je bouffe des contenus comme ceci. Bref, donc ça, c'est une interview sur laquelle je suis tombé très récemment. Et cette partie, principalement, je voulais la partager avec toi parce qu'elle est très puissante. Bref, l'interview en question dure un peu plus d'1h45. Et il a fallu que je suive 1h45 pour pouvoir tirer cette partie qui, à mon sens, est très puissante. Donc, comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais faire un petit commentaire sur les petits passages qu'il a mis en lumière afin qu'on puisse grandir ensemble. Pour la petite histoire, Yomi Denzel, c'est un entrepreneur e-commerce qui est métisse, comme tu peux le constater. Son père est d'origine nigérienne qui est arrivé en Suisse sans papier et sa mère, elle faisait des petits ménages, quoi. Et lui, il a eu une enfance plutôt stable, mais lui, il était omnibilié par l'idée selon laquelle il voulait gagner beaucoup d'argent pour ne pas avoir un certain genre de problème. Parce que, tant qu'il vivait dans sa famille et qu'il avait leur petite vie modeste, il ne se rendait pas compte du fait qu'il était pauvre. Mais c'est quand il a rencontré l'un de ses amis et qu'il a mené chez lui, il a vu le style de vie qu'ils avaient et il s'est posé la question de savoir comment faire pour pouvoir mener ce même style de vie. Et c'est seulement à ce moment qu'il s'est rendu compte que ce qui l'empêchait de mener ce style de vie, c'était le manque d'argent. Et à partir de là, il a commencé à travailler. Il a acquis ce mindset de dingue qui lui a permis d'avoir des résultats de dingue tels qu'aujourd'hui. Bref, la première leçon que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir, mais puisque tu sais que c'est qu'il faut faire, il va te demander une certaine contrainte, tu vas te demander de sortir de ta zone de confort pour entrer dans une zone d'inconfort, tu commences à inventer des excuses. Et en général, c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Tout le monde sait que pour devenir riche, il faut travailler, il faut se former, il faut passer à l'action, il faut de la discipline, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et si jusqu'à hier, tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne le sais pas parce que c'est ce qu'il vient de partager avec nous aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que très peu sont ceux-là qui vont pouvoir réussir ? C'est parce qu'on cherche des raccourcis, on se dit non, peut-être que cette stratégie ne va pas fonctionner pour moi, je sais que je ne suis pas discipliné, donc peut-être qu'il faut que je trouve une autre astuce. Et on passe plus de temps à chercher une astuce qui va nous permettre d'arriver aux résultats plutôt qu'à faire ce qu'il faut pour arriver aux résultats. Voilà comment tu vois des gens qui vont passer toute une vie à trouver des excuses. Non, c'est parce que mon père n'était pas riche, non, c'est parce que je suis noir, non, c'est parce que je suis petit, non, et puis voilà, on se retrouve à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a rien accompli. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez Yomi et c'est ce que j'applique depuis un peu plus de trois jours, c'est que quand tu tombes sur quelque chose qui marche, tu y vas à fond. On avait pour habitude de penser que ceux qui réussissent les mieux dans la vie, dans les affaires, sont les personnes les plus brillantes, les plus intelligentes, celles-là qui avaient les meilleures notes à l'école. Mais quand on prend le temps de réfléchir et d'analyser des personnes qui ont un certain nombre de succès en termes de chiffre d'affaires dans les affaires, on se rend compte que ce sont des bourrins. Ils testent plusieurs choses et dès qu'ils tombent sur ce qui fonctionne, ils y vont à fond, ils fracassent tout. Donc en fait, c'est l'action qui mène à la stratégie. D'aucun pense que c'est en voulant chercher, en restant à la maison, en fouillant, qu'ils vont trouver la stratégie gagnante. Non. Tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont prêts à échouer. Et pourquoi ils échouent ? Parce qu'ils testent, ils testent, ils testent, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le bon produit, le bon service, la bonne offre, jusqu'à ce qu'ils atteignent le product market fit. Et là, ils y vont à fond. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est premièrement, si tu veux réussir, arrête de trouver des excuses, des astuces. Non. Tu connais ce qu'il faut faire, fais-le, un point c'est tout, vas-y à fond. Deuxièmement, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que les riches sont ceux-là qui prennent leur responsabilité. Les riches sont ceux-là qui prennent leur responsabilité. Très souvent, lorsqu'il y a des marches, tu vas te rendre compte que très souvent, lorsqu'il y a des marches, il y a des grèves, ce sont ces personnes-là qui ont décidé de remettre tout entre les mains de l'État. C'est de la faute de l'État si les choses vont mal, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du ministère de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Non. Bill Ketza dit, si tu n'aides dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, ce sera de ta faute. La première chose que tu dois faire, c'est décider d'être responsable de ta vie. Quand bien même tu serais victime de vol d'injustice sociale, quand bien même tu vivrais dans un environnement terrible, il en va de ta responsabilité de décider de faire ce qu'il faut pour t'en sortir. Malheureusement pour toi, personne ne pourra faire ce job à ta place et à un moment donné, tu dois pouvoir prendre le taureau par les cornes et avancer. Tu sais, il y a une chose qui est claire, la vie est injuste. Bon, si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, la vie est injuste. Donc, dans la vie, il y en a qui vont commencer à zéro, il y en a qui vont commencer à dix, il y en a qui vont commencer à moins mille. Et la vie, elle est faite comme ça. Maintenant, sache que, si toi tu es à moins mille, pendant que tu te plains du fait que, ouais, moi j'ai démarré à moins mille, eux ils sont à dix, machin, truc, pendant que tu te plains, il y a quelqu'un qui lui est à moins dix mille qui est venu te dépasser et aller beaucoup plus loin. Donc mon gars, si tu es à moins mille, on s'en fout, tout le monde s'en fiche de ce que tu veux aller et de faire ce qu'il faut pour arriver où tu veux aller. Parce que la vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de tes problèmes, tout le monde s'en fout de ta vie, tout le monde s'en fout de ce que tu peux endurer en ce moment. Tout ce qui compte, ce sont des résultats. On aura peut-être pitié de toi, on te dira, oui, il me fait de la peine, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. Si tu n'es pas compétent, si tu n'as pas de résultats, personne ne viendra à côté de toi. Ça, c'est clair et précis. Troisième point fondamental que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est une question de temps. Oui, parce que nous sommes dans une génération micro-ondes, très souvent, lorsqu'on voit un jeune de 24 ans, multimillionnaire, nous aussi, on se dit, ok, moi, je suis là chez 26 ans, qu'est-ce que je fous ? Tout de suite, on se lance en business et on va avoir les mêmes résultats que lui l'année prochaine. Non, sache que rien ne se fait en dehors du temps. Donc, sache que je te lance aujourd'hui, il va falloir un certain temps pour avoir un certain nombre de résultats. Donc, lance-toi le plus tôt possible et travaille dur de telle enseigne que tu veux savoir les résultats le plus tôt possible. Parce que dans mon livre intitulé « Vente comme un sniper », je parle de l'équation du sniper. C'est l'équation « Les résultats sont inversement proportionnels au temps ou à l'intensité s'il faut dire ça comme ça. Le temps que tu vas mettre pour avoir des résultats est inversement proportionnel à l'intensité du travail que tu mets. Donc, plus l'intensité du travail que tu vas mettre pour avoir des résultats sera important, plus le temps pour avoir des résultats sera court. Je ne sais pas souvent pour ce que je veux dire. Donc, ma personne travaille aujourd'hui comme un fou et tu verras que les résultats ne finiront pas à venir mais il y a une loi qu'on appelle la loi du temps. Rien ne se fait en dehors du temps. Et l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettons, c'est que on commence à bosser et puis si au bout de 6 mois on n'a pas de résultats, on s'arrête. Non. Tu commences à bosser, si au bout de 6 mois tu n'as pas de résultats, améliore, 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 améliore jusqu'à ce que tu trouves le bon produit qui touche la bonne cible et là, tu vas faire du chiffre. Donc le temps, c'est un paramètre fondamental à prendre en compte pour toute personne qui va avoir des résultats exceptionnels. Cela étant dit, je ne saurais terminer cette vidéo sans, une fois de plus, te proposer deux livres que tu dois absolument lire si jamais tu veux atteindre des résultats impressionnants dans ta vie de tous les jours. Parce que j'aime à dire que celui qui va accomplir quelque chose de grand, la lecture, c'est quelque chose de fondamental parce que la lecture te permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Une vidéo comme celle-ci qui dure à peine 20 minutes, on ne peut pas tout te donner. Mais par contre, si tu veux aller beaucoup plus loin, il te faut lire. Parce que tout le monde lit, Yomi lit, tous ces mentors que tu regardes au quotidien lisent énormément parce qu'ils ont compris. Donc le premier livre que je vais te recommander, c'est un livre de Dave Persaud intitulé Réussir est un devoir écrit par Paul Coney. Il est très petit et je peux te dire que vraiment, ça c'est un livre qui te transforme ta vie toute entière. Parce que les petites leçons qu'ils partagent avec toi là-dedans sont des leçons de vie qui vont doper ton mindset de ouf. Disponible sur argentlivre.com en cliquant sur le lien qui s'affiche sur le bouton qui est là ou là. Le deuxième livre que je vais te recommander, c'est le livre d'une femme qui réside au Canada qui s'intitule Comment monétiser son talent. Ça aussi, c'est un livre de développement personnel parce qu'il t'apprend déjà comment reconnaître ton talent et surtout comment le travail de telle enseigne que tu puisses gagner de l'argent à partir de ce que tu as. Parce qu'on a tous quelque chose en nous et maintenant, c'est à nous de travailler dessus pour pouvoir les régions rendre compétence et gagner de l'argent. Maintenant, quel est ton talent? Comment faire pour le monétiser? Tout est expliqué là-dedans. Donc voilà, deux livres comme ça que je te recommande. Tous deux disponibles sur argentlivre.com et c'est à toi de voir ce que tu as à faire. Il n'y a pas de sorcellerie. Le hobby d'Henzel l'a dit, c'est que tu sais ce qu'il faut faire pour avoir les résultats que tu veux avoir. Tu sais qu'il faut lire. Tu sais qu'il faut se former. Tu sais qu'il faut être testé. Il faut passer à l'action. Mais tu ne le fais pas parce que tu te dis est-ce que ça va fonctionner? Parce que tu te dis peut-être que ça ne fonctionnera pas pour moi. Fais d'abord. Ça ne fonctionne pas. Tu essayes autre chose. Fais d'abord. Tu te dis ouais, peut-être que la lecture ça ne marche pas. Est-ce que tu as déjà lu? Lis d'abord et ensuite on verra. Fais d'abord. Donc voilà ma personne. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Cela étant dit, c'était Valère Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano.